Coup de projecteur dans Ils font la lune sur un fond small cap performant et original. Il s'agit de State Street Europe Small Cap Equity. Alors quand je dis qu'il est original, il ne s'agit pas d'une simple clause de style. Il dénote vraiment dans l'univers des small caps. Et vous allez comprendre pourquoi immédiatement avec l'un de ses deux gérants, Olivier et Camby. Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors State Street Europe Small Cap Equity, c'est un nom difficile à prononcer, est un fonds qui investit dans les small caps européennes. Mais levons tout de suite l'ambiguïté, il ne s'agit pas de micro-capitalisation. Exactement. Nous nous adossons à la méthodologie MSCI. Et pour MSCI, des small caps sont des sociétés qui aujourd'hui ont une capitalisation comprise entre, on va dire 500 millions, mais ça peut aller jusqu'à 6-7 milliards d'euros. La capitalisation moyenne du portefeuille ? Alors la capitalisation moyenne sera autour de 3 milliards à peu près. Aujourd'hui, vous avez 100 millions d'euros d'encours ? Aujourd'hui, le fonds effectivement est d'encours de cet ordre-là. Et donc vous avez 100 à 120 valeurs en portefeuille. Exactement. On va y revenir, mais c'est un nombre assez important. Et vous avez un indice de référence, je le mentionne parce que c'est important aussi de le signaler en l'occurrence, c'est le MSCI, vous y avez fait allusion, Europe Small Cap Index. Il se trouve que vous avez battu cet indice de référence au cours des 17 dernières années, 15 fois. Oui, belle performance. Et au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire en incluant les cracks de 2008, 2009 et de 2011, votre fonds est parvenu à dégager une performance cumulée de près de 97%, soit une performance annualisée de 7% à rapporter aux 5,81% de performances annualisées de la catégorie. Ce sont des performances arrêtées au 4 février de cette année, je le précise. Donc de belles performances, mais avec une méthodologie complètement différente de ce que l'on rencontre habituellement parce que vous abordez les small caps selon une approche quantitative, j'y arrive. Et pour tout vous dire, Olivier, quand j'ai commencé à m'intéresser à votre fonds, je me suis demandé comment on pouvait pratiquer de la gestion quantitative avec des small caps. Ça me semble tout à fait contradictoire. Écoutez, Vincent, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Effectivement, les approches quantitatives, souvent, sont assez suspectes d'emblée. Mais tout de suite, je vais essayer de lever le doute. L'avantage de l'univers des small caps, c'est déjà que c'est un univers d'une taille considérable. Et notre avis sur la question, c'est que c'est extrêmement difficile, avec une approche fondamentale, de pouvoir avoir une opinion sur chacune des 900 valeurs de l'univers des small caps. Vous imaginez ce que ça peut donner, ce que ça peut demander en termes d'investissement pour une approche traditionnelle fondamentale. Donc, ce sera des équipes pléthoriques, avec une cinquantaine d'analystes. D'ailleurs, les gérants fondamentaux qu'on trouve dans l'univers des small caps, ce sont des gérants qui se focalisent sur certaines niches, sur certains secteurs, sur certains types de valeurs. Exactement, avec des biais, donc en termes de segmentation de l'univers. Donc, un gérant français aura tendance à avoir un univers concentré autour de valeurs françaises. Il peut y avoir aussi des biais de nature sectorielle, etc., en fonction des affinités et puis des préférences des gérants. Nous, nous avons choisi une approche complémentaire, qui consiste à peut-être avoir, en termes de profondeur d'analyse, un petit peu moins de détails, mais de compléter, effectivement, ce manque de détails dans l'analyse par le fait qu'on est capable, donc en utilisant notre approche quantitative, d'avoir une opinion sur chacune des 900 valeurs de l'univers et donc d'éviter d'avoir des paris par défaut dans le portefeuille. Alors, quand vous dites manque de détails, en fait, vous pointez d'ailleurs la critique qui est faite à ce type d'approche, c'est que dans l'univers des small caps, on préjuge qu'il faut être très proche des management, aller les voir très régulièrement, déjeuner avec eux pour qu'ils vous parlent exactement de leur activité, de leur marché, enfin, les rencontrer très souvent pour retirer une information qui permet d'investir, pas les yeux fermés, mais en toute connaissance de cause. Est-ce que là, vous vous inscrivez en faux contre ça ? En défaut, oui, exactement. Nous, nous nous inscrivons complètement à défaut par rapport à cette approche-là, parce que c'est une approche qui reviendra à dire que dans les chiffres des sociétés, qui sont quand même des sociétés qui sont auditées, qui sont des sociétés qui ont des résultats, qui sont publiés de façon régulière, ça reviendra à dire qu'on aurait besoin d'aller chercher une information nature privilégiée auprès des management. Nous, nous avons une autre approche, nous considérons qu'un management aura toujours intérêt à dire du bien de sa société, donc c'est difficile de se dire qu'on va aller chercher des informations contradictoires auprès des équipes managériales, et de la même façon, on pense que ce n'est pas forcément très nécessaire de s'attarder sur des éléments de détail, on préfère effectivement plutôt analyser les sociétés de façon homogène, donc en comparant au sein d'un secteur l'ensemble des sociétés sur une base qui est la même, donc on va regarder exactement les mêmes critères, et sur cette base-là, écoutez, on va faire notre choix, et on va choisir les valeurs qui nous paraissent être les plus... Donc l'idée forte, c'est qu'il n'y a pas de biais ? L'idée forte, c'est qu'on essaye de limiter au maximum les biais en termes comportementaux. Est-ce que, aussi, ça vous permet donc de couvrir un spectre beaucoup plus large, et donc d'avoir dans la composition de votre portefeuille plus de diversité, ou pas ? Écoutez, c'est la grosse force du modèle, finalement, parce que nous aurons dans notre portefeuille, effectivement 120 valeurs, mais surtout, on aura des valeurs scandinaves, on aura des valeurs italiennes, on aura des small caps dans tous les pays d'Europe, et de la même façon, on aura des small caps dans tous les secteurs. Donc on a une couverture, encore une fois, globale, et dans chacun des sous-segments de l'univers qu'on va considérer, on va comparer chacune des valeurs à son environnement compétitif, pour déterminer quelle est celle qui nous paraît la plus intéressante. Bon, un modèle quantitatif, ça repose sur des critères objectifs, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on a en tête. Quels sont les critères que vous retenez pour bâtir le portefeuille ? Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que l'approche quantitative n'est pas fondamentalement différente de ce que font nos compétiteurs. On a un modèle quantitatif à base fondamentale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir exactement la même philosophie de gestion, et donc on va regarder les mêmes critères, qui sont des critères de valorisation. De la même façon, on va s'intéresser à des critères de croissance et de qualité, des bénéfices, pour le coup, et aussi à des critères de sentiment et de momentum. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'on va regarder exactement les mêmes critères. La mise en œuvre sera différente. La mise en œuvre se fera… Alors, en quoi diffère-t-elle ? Alors, elle se fera de façon largement automatisée. C'est en ça que ça diffère. C'est-à-dire que plutôt que de regarder et de déplucher manuellement des bilans, des comptes de résultats, donc société après société, on va effectivement concevoir un modèle d'analyse fondamentale, et ensuite, l'analyse en elle-même sera faite de façon complètement automatisée, et elle sera rafraîchie pratiquement tous les jours. Alors, par exemple, sur des critères de valorisation, est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns ? Alors, des critères de valorisation, mais on va regarder des critères classiques. On aura une approche un petit peu panoramique de la valorisation sous ces différents angles. On va regarder des critères relatifs, par exemple, au cash flow opérationnel. On va regarder des critères relatifs à la valorisation des fonds propres. On va regarder, effectivement, des critères relatifs à la prime de risque. Donc, aussi bien des ratios super simples, comme des ratios prix sur bénéfice, que des ratios un petit peu plus compliqués. Plus évolués. Voilà, qui consistent, par exemple, à extraire une prime de risque des modèles de DCF. Mais vous me disiez que vous aviez finalement trois grands critères, si je peux traduire les choses comme ça. La valorisation, le momentum, la croissance aussi. Ça veut dire qu'on a trois poches bien distinctes au sein du fonds ou pas ? Alors, on n'a pas trois proches bien distinctes, mais effectivement, on a trois grandes familles de facteurs qui, en général, sont équipondérés et qui nous permettent d'avoir une vision complète, finalement, de l'attractivité des sociétés. Ce qu'on essaye de faire est relativement simple, c'est qu'on essaye de repérer des sociétés qui sont sous-valorisées, mais pour lesquelles il y a un potentiel de croissance. Donc, jusque-là, c'est exactement ce que font tous nos compétiteurs. Et les critères de momentum, par exemple, et de sentiment nous aident finalement dans le cheminement de matérialisation de cette croissance. Donc, vous voyez, on peut concevoir le modèle comme un point de départ, un point d'arrivée et puis un chemin. Alors, le momentum, comment vous l'appréciez, justement ? Le sentiment de marché ? Alors, le sentiment de marché, c'est principalement, on utilise deux grandes familles de facteurs. Il y a une première famille de facteurs qui exploite de façon statistique et de façon exhaustive, donc, les bases de consensus sur les prévisions d'analystes. L'idée, là, c'est effectivement de bien comprendre quelles sont les tendances, les mini-tendances à l'intérieur de l'univers des sociétés européennes. Et puis, il y a une autre famille, donc, de critères de momentum, là, pour le coup, qui sont basés sur les dynamiques de prix en considérant, donc, différents horizons temporels. Alors, donc, les consensus, c'est-à-dire que vous regardez les prévisions des analystes et vous vous dites, bon, ben là, ils sont plutôt positifs. Exactement. Donc, c'est une indication sur le fait que, à la limite, le marché soit trop consensuel ou pas, ou alors qu'il faut suivre ? Alors, effectivement, il ne faut pas nécessairement suivre. C'est pas ça la question. Effectivement, les critères de momentum, effectivement, sont en général les critères de suivi de tendance. Après, effectivement, la sophistication ou tout le savoir qu'on peut ajouter, donc, dans nos approches quantitatives, c'est de déceler quand est-ce qu'il faut suivre la tendance et quand est-ce qu'il faut s'en écarter. Donc, il y a des moments où, effectivement, la tendance est porteuse et à ce moment-là, il faut l'épouser. Et puis, il y a des moments où la tendance devient dangereuse et à ce moment-là, il faut être suffisamment habile pour pouvoir en sortir. Alors, sur les prix, vous pouvez être plus explicite ? Parce qu'autant je comprends sur les estimations, quand vous disiez qu'on appréhende aussi, par les prix, le momentum. Ben, par les prix, par exemple, ça veut dire qu'en général, une société qui s'apprécie, c'est une société pour laquelle, effectivement, il y a un modèle opérationnel qui est vertueux. Donc, on a en général une amélioration des bénéfices qui se traduit par une amélioration des prix. Et il faut comprendre quelles sont les raisons sous-jacentes. Donc, il ne faut pas prendre le critère pour ce qu'il est. Il faut prendre le critère comme… Les prix, on parvient des cours de bourse. Exactement. Il faut prendre le critère comme une indication d'une dynamique boursière qui est en train de se matérialiser. Et donc, comprendre quels sont les sous-jacents et quels sont les éléments qui pourraient permettre que cette dynamique soit s'inverse, soit se perpétue. Du coup, là, vous nous expliquez que le modèle quantitatif a cette vertu d'embrasser la totalité de l'univers, de ne pas exclure une valeur parce qu'on n'a pas les ressources pour la suivre, en fait. Donc, vous couvrez combien de valeurs ? Alors, on couvre les 900 valeurs de l'univers. On ne rencontre pas de management, pas d'équipe managériale. En revanche, on rencontre des équipes d'analystes sell-side. Donc, on va rencontrer des experts sectoriels sur le pétrole, sur le ciment, sur les différents secteurs. Et là encore, une fois, le but, c'est de faire le lien entre les signaux que nous délivre notre modèle d'un côté et puis la réalité du marché de l'autre côté. Donc, le rôle du gérant, c'est vraiment celui-là, de pouvoir interpréter son modèle et de bien comprendre, finalement, quels sont les sous-jacents que nous délivrons. Alors, justement, vous me fournissez la transition. Quel est votre rôle à vous ? Est-ce que c'est juste d'appuyer sur un bouton ou est-ce que la part de la gestion, vous-même et à Éric Châtron, votre partenaire en gestion, c'est tout de même de moduler, d'affiner le verdict du modèle ? Alors, notre rôle est multiple. Déjà, les modèles sont conçus par des hommes et donc nous faisons partie de l'équipe qui construit les modèles. Et les modèles, finalement, ne sont que le reflet d'une philosophie de gestion qui, elle-même, est ancrée dans une expérience de marché. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de boucler la boucle mais de modéliser le comportement boursier des titres. Mais l'humain est indispensable. On n'est pas du tout dans une approche du type boîte noire, black box, avec des modèles ou des ordres qui restent sur les marchés sans qu'il n'y ait au préalable, effectivement, un gérant qui regarde les choses de façon simple. Et si vous deviez quantifier votre rapport par rapport au modèle, c'est 70-30, 80-20 ? Je vous dis qu'on aide à la définition du modèle. Donc, ce ne serait pas 80-20, ce serait, donc, effectivement, 100% entre guillemets de nos bonnes idées ont une chance d'aider à la formalisation du modèle. Mais une fois qu'on a fait ce travail-là, effectivement, il y a un autre travail qui est un travail, effectivement, de veille marché. Donc, il faut comprendre, effectivement, qu'un modèle, c'est par nature réducteur. Donc, un modèle n'a jamais l'information complète qui lui permettrait de prendre des décisions optimales. Donc, là, notre rôle aussi, effectivement, c'est de veiller à ce que les signaux qui sont délivrés fassent sens d'un point de vue marché et veillez aussi à l'inverse que dans le marché, il n'y a pas une situation spéciale qui mériterait qu'on mette notre veto, par exemple, sur des ordres qui seraient suggérés. Est-ce que le modèle a des vertus en matière de volatilité ? Est-ce que ça vous permet d'être moins volatile que les autres ou pas ? Alors, ça dépend de comment est-ce qu'on analyse la volatilité. Le modèle n'est pas conçu pour réduire la volatilité absolue du portefeuille. Quand je parle de volatilité absolue, je pense notamment à toutes les approches de minimisation de la variance. Donc, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. En revanche, le modèle est conçu pour avoir un budget de risque limité autour du benchmark. Ça veut dire qu'effectivement, on va essayer de rajouter… Ça, c'est un peu technique, si vous deviez me traduire ça. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer de rajouter 4% de performance par rapport au benchmark, mais qu'en essayant de rajouter 4% de performance par rapport au benchmark, on va avoir une approche très, très largement contrôlée. Donc, les paramètres du portefeuille seront très, très proches de ceux de l'indice sous-jacent. Et donc, quelque part, peut-être que la meilleure façon de comprendre ou de comparer notre approche, c'est de la regarder en termes de rapport performance ajustée du risque. Donc, sur les critères performance ajustée du risque, on sera probablement tout en haut du classement. Et sur des critères de performance pure, on sera dans le premier quartier. Si je traduis ça, ça veut dire que vous ne cherchez pas à être les plus performants, mais à bâtir une performance régulière ? Effectivement, c'est exactement ça. On ne cherche pas à faire des étincelles une année et puis ensuite, voilà, faire l'inverse l'année qui suit. On essaye plutôt, effectivement, d'avoir une performance régulière. Et si vous voulez, pour l'analogie, on est plutôt des marathoniens que des coureurs du 100 m. Alors, on revient aux performances. J'ai dit qu'elles étaient solides, qu'elles étaient bonnes, mais j'aimerais qu'on étudie deux périodes. Il y a une période, c'est de 2000 à 2003, où vous avez bien résisté à la tempête boursière. Et puis, il y en a eu une, 2008-2009, où là, vous avez sous-performé par rapport à la catégorie. Vous avez sur-performé, dans bien des cas, par rapport à votre indice de référence, mais moi, je regarde par rapport à la catégorie. Et là, mon point de comparaison, c'est vraiment ça. Donc, 2000, 2001, 2002, vous sur-performez par rapport à la catégorie. Notablement, en 2003, au moment où le marché repart, vous sous-performez. Vous avez tellement sur-performé avant que c'est un peu logique. Vous partez de beaucoup plus haut que les autres. Donc, eux, partant de plus bas, ils font des étincelles. En 2008, là, vous avez été entraîné avec le marché. Comment vous expliquez cette différence de comportement ? Alors déjà, peut-être, je voulais souligner effectivement l'aspect crise. Donc, vous mentionnez des épisodes de crise qui sont des épisodes majeurs. Effectivement, pour les approches quantitatives, souvent, souvent, pas toujours, souvent, c'est des moments qui sont un petit peu difficiles à traverser parce qu'il y a une complète inflexion dans la dynamique boursière et que les modèles, en général, ont un petit peu de temps pour pouvoir s'adapter à une nouvelle réalité de marché. Alors, effectivement, 2000, 2003, la période de la bulle technologique, on était alignés avec les fondamentaux des sociétés parce que là, pour le coup, les sociétés qui se sont dégonflées, ce sont des sociétés qui traitaient sur des multiples stratégiques, qui étaient survalorisées, qu'on n'avait pas en portefeuille. Alors qu'en 2008, vous avez été emporté par le stress généralisé. Exactement. Alors qu'en 2008… Et les fondamentaux ne comptaient plus. Pour le coup, effectivement, les valeurs qui ont le plus souffert sont les valeurs qui étaient les moins chèrement valorisées. Donc là, effectivement, par nature du modèle, on a été mis à défaut. Mais simplement, ce que je voulais suggérer, ajouter, pardon, c'est qu'on a appris de ces épisodes-là. On a appris de ces épisodes de crise et donc on a rajouté dans le modèle, sur les années récentes, 2013, 2014, un nouveau facteur qui est un facteur, pour le coup, qui n'est pas de nature bottom-up, mais qui est plutôt un facteur de nature top-down qui permet, effectivement, de mieux analyser… La macro ? Exactement. Qui nous permet de mieux analyser l'environnement de marché et d'ajuster la pondération des facteurs pour tenir compte de l'environnement du moment. Donc ça offre de la flexibilité et de la réactivité à l'approche. Alors Olivier, on arrive au terme de cette émission parce que le temps file. Ma dernière question, elle a un intérêt d'investir dans les small caps aujourd'hui. Certains se disent que c'est trop tard après les très belles performances de 2015. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, les small caps, c'est le meilleur levier pour jouer le cycle économique domestique en Europe. Alors effectivement, je retourne la question, si on pense que c'est trop tard pour investir sur les small caps, c'est parce qu'on a une vision négative du cycle économique. Ce n'est pas notre cas. Donc les actions européennes de façon générale font partie d'un des grands thèmes d'investissement que pousse la maison pour l'année 2016. Et à l'intérieur de ce thème des actions européennes dans leur globalité, nous favorisons des expositions qui soient à la fois cycliques et domestiques. Domestiques, c'est l'idée finalement que dans la zone euro, ça va à peu près bien. Quand on sort de la zone euro, ça devient un petit peu plus problématique. Et cycliques, c'est l'idée que le cycle économique, donc les perspectives de croissance sont en amélioration. Ils devraient favoriser les small caps. Alors les small caps, effectivement, respectent les deux conditions et sont, à notre avis, encore une fois, le meilleur véhicule pour jouer la croissance domestique européenne. Olivier, merci. Merci à vous.